... Qui manque sa première tentative, la balle qui revient dans les mains de Jamel Artis. Artis qui va aller jouer avec Steve Uyufat, voilà pour éviter Mustapha Fall et ouvrir le score pour les Rouennais sur le parquet de l'Astrobal. Willerban qui a concédé deux défaites cette saison, Andi Pellit à domicile à l'Astrobal. Ce shoot à trois points, Damien Noua, sa salle toujours à huis clos, en attendant le retour du public possible. A partir du 19 mai prochain. Justin Wright-Forman qui va provoquer la faute, le panier accordé à l'américain. Et les Rouennais qui passent devant, face à Lasvel. Après un peu plus de quatre minutes de jouet. C'est suivi par Mustapha Fall, la claque et dunk. Le shoot de Justin Wright-Forman. Pour mener ce ballon avec Jamel Artis, l'américain. Francisco face à David Lighty. Et Francisco rencontré par Mustapha Fall. Et il y a Bouzélé qui était annoncé absent. Et qui est bien présent, comme en Coupe de France. Il est trouvé à l'intérieur, Clément Cavallo. Face à David Lighty. Ballon récupéré par Steve Uffat. Et le panier au buzzer. Eh, panier accordé. Il a Bouzélé à trois points. Il a pris la position. Et ça fait mouche dans ces cas-là. À plus de 50% cette saison. Ce sera un sur deux. Et Sylvain Francisco pour remonter ce ballon. Et les Allé-Houps pour Arthur Brouillasse. Remplacement de Nigel Pearson. L'un des deux rookies sur lesquels Jean-Denis Choulet avait misé. Ah, Thomas Hortel. Si on sait qu'il y a des becouées, il est un 4-5. Francisco, magnifique le spin move. Pour aller terminer près du cercle. Qui lui aussi est un rookie. Et qui a déjà prolongé son contrat à Arouane. C'est conclu, cette contre-attaque par Amine Noa. Antoine Dio, le renversement pour Noa. Qui attaque ligne de fond. Face à Sylvain Francisco. Pour l'instant, c'est Thomas Hortel qui remporte le duel des meneurs. Et Moustapha Fahl, lui, le duel des intérieurs. Avec ce premier panier du troisième quartan. Capitaine de la remontée en 2019. Ibekoué. Qui va aller défier. Il n'a pas peur d'aller défier Moustapha Fahl. Et au buzzer, il marque. Qui va profiter de l'écran des cannes. Ibekoué pour scorer à 3 points. Son premier du match. Après deux tentatives infructueuses. William Howard. Avec David Lighty. Et Moustapha Fahl à l'intérieur avec autorité. Ils ont dépassé d'un rien les Champagne-Basket. Et Moustapha Fahl, le dunk. Avec la faute. On tient la possession pour Thomas Ville. Qui va retrouver Arthur Boyas. Boyas à 3 points. Oh là là, le gros shoot d'Arthur Boyas. Touré. Il reste 10 quand on tient la possession. Elle a été un peu téléphonée. Cette passe interceptée par William Howard. Elle a contre-attaque pour Mathieu Strassel. Et voilà. Qui va redonner l'avantage à Lasvel. Antoine Dio. Le petit flotteur. Pour donner 4 points d'avance à Lasvel. Lasvel qui s'est redonné un petit écart. Wright-For-Man avec Boubacar. Tououais, le dunk sur le bon service de l'américain. Antoine Dio à 3 points. Oh là là, il fait très très mal aux Rouennais, Antoine Dio. Strassel qui repasse par Thomas Hurtel. L'écran d'Ismaël Bacot. Et voilà, le pick and roll. Le panier avec la faute pour Ismaël Bacot. Se fait respecter à domicile face à Boulazac. Hurtel ouvert à 3 points. Et oui. Et tout de suite, il redonne 10 points d'avance à Lasvel. Ostafa Fall. Face à Touré. Enfin, l'énorme dunk sur Boubacar Touré qui a fui le combat. Et qui sera plus fidèle à l'écart de niveau entre ces deux équipes. Le dunk de Garchan et Abouzélé. Artis à 3 points. Il déclenche immédiatement. C'est raté. Ibéco et qui prend le rebond. Oh, il est contré par Ismaël Bacot. Il a mis trop de temps à déclencher. Francisco qui va shooter à mi-distance. Mais la tâche aura été nettement plus difficile ce soir pour Lasvel. Qui s'impose quand même dans le derby face à la chorale de Rouen. 101 à 93. Mais quelle résistance des Rouennais.